Bonjour, je m'appelle Emmanuel Martin, je suis le délégué général du syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs, l'association des éditeurs de jeux vidéo en France, et c'est moi qui m'occupe d'organiser la Paris Games Week avec toute mon équipe. Le CEL, le syndicat dont je m'occupe, a toujours travaillé avec MO5, c'est vraiment un partenariat depuis longue date, et voilà, c'est quelque chose d'aujourd'hui qui est complètement naturel pour nous, de la même façon qu'on ne ferait pas une Paris Games Week sans un stand MO5, on travaille le plus souvent possible ensemble. Le CEL représente les éditeurs de jeux vidéo, mais plus largement, on s'attache vraiment à essayer de faire la plus belle promotion du jeu vidéo, et évidemment l'idée d'avoir un lieu permanent dédié à la fois à l'histoire et aussi à toutes les facettes de la culture du jeu vidéo, pour nous c'est très important, et on pense vraiment qu'MO5 serait le bon opérateur pour créer ça, donc c'est un projet qu'on soutient à fond. On mesure la qualité de la préparation d'une Paris Games Week au nombre d'appels téléphoniques de Blond. En fait, Blond c'est un peu mon marqueur, moi, de la montée en stress de la préparation de l'événement. On échange régulièrement, généralement tout le premier semestre, sur ce qu'on va faire ensemble et tout, puis il y a le trou de l'été, où moi j'essaie de prendre quelques congés, lui j'ai l'impression qu'il ne connaît pas très bien le concept, et puis après, à partir de septembre, je commence à rentrer dans la dimension Blond, c'est-à-dire le moment où je commence à avoir des coups de fil, pas tous les jours, mais à des horaires de plus en plus invraisemblables. C'est là où on sent la pression de la Paris Games Week qui est en train d'arriver, et puis surtout on sent qu'on est en train de faire un truc vraiment rigolo, et qu'il ne se passe pas forcément à se passer un truc avec AMOSAC. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada